Les codes, c'est à peu près toujours les mêmes. Par contre, il y a quand même une chose qui est la base de tout, c'est de savoir l'entreprise dans laquelle vous allez être. Qu'est-ce qu'elle fait ? L'Assemblée nationale ? Gros truc. Mais c'est ce que tu veux faire de la politique plus tard. Donc toi déjà, les rouages, tu as vu comment ça fonctionnait et tout ça. L'idée d'un stager après, c'est de permettre aux élèves de 3e, des quartiers prioritaires, accéder à la découverte des métiers et une information claire sur l'orientation. Le problème qu'on a, c'est que des élèves n'ont pas de réseau et donc on a voulu leur offrir un nouveau réseau et d'autres perspectives en quelque sorte parce qu'on se rend bien compte que pour un stager 3e, ça va être les parents, les amis des parents qui vont permettre de trouver un stage. Tu sais dans quel service tu vas être ou pas du tout ? Je serai d'abord dans un laboratoire, donc je serai en ingénierie. Je vais effectuer mon stage la semaine prochaine dans un laboratoire de recherche en ingénierie mécanique et matériaux. J'ai choisi ce domaine parce que c'est un peu ce que j'aime. Moi, je suis un passionnel de la technologie. Du coup, c'est tout ce qui est recherche, surtout en ingénierie, ça me plaît. On voit les élèves de 3 fois avant leur stage et donc on les voit une fois en classe entière et après, on les voit par petits groupes de 4. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger avec eux, les préparer sur des notions aussi basiques que qu'est-ce qu'entreprise, qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi, l'école à respecter. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est de brasser un petit peu tout ce qu'il y a à savoir avant pour que le jour où ils arrivent en stage, ils soient déjà prêts, informés, prêts à démarrer et à prendre une semaine d'apprentissage à fond. Non, 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 attends, je le suis. Ok. Alors, tu sais qu'ici, il faut le maintenir doucement. Tu mets bien dans l'axe. Une fois que tu vois que c'est bien droit, il ne faut pas faire comme tu as fait la passe. Sinon, tu utilises le cas, sinon tu bloques. C'est vraiment très concret parce qu'on a pu utiliser soi-même des machines très, très chères et très perfectionnées. On a pu les voir, on a pu les voir en activité, les manipuler, les utiliser. Oui, c'est vraiment quelque chose, on ne fait pas ça tous les jours, c'est sûr. Là, tu as un GT. Oui. Donc, regarde ta vis. Oui, donc voilà, ma vis, c'est... Il faut d'abord que je repasse un dosage. Tout à fait. On essaye vraiment de sensibiliser les stagiaires au métier de la recherche en les faisant passer sur différents postes. On s'adapte évidemment à leur niveau, mais c'est très, très simple. Et je trouve qu'ils sont plutôt, enfin, très curieux, intéressés. Ils posent énormément de questions. Qu'est-ce qu'on fait après un dosage ? On approche la vis. La décompression. Ah oui, c'est vrai. Vous en avez trois en ce moment. Est-ce que vous pensez avoir suscité des vocations parmi les trois ? Je l'espère. Au moins, un peut-être. Un peut-être. On se sent très, très intéressé par ce domaine-là. J'espère qu'il va aller dans ce sens-là. Parce qu'il en a les capacités, sincèrement. J'ai entendu dire qu'il y avait énormément de demandes. Et c'est vrai que je suis un peu fier d'être venu quand même dans une école d'ingénierie, surtout de cette qualité quand même. Et oui, c'est vraiment une très, très grande chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.